Bonjour tout le monde, ici Emmanuelle Caplette, encore une fois sur les ondes d'EmmanuelleCaplette.com. Non, non. Aujourd'hui, on va faire une leçon pour améliorer l'interprétation de vos coups doubles et de vos coups triples, qui s'intitule Double Beat. L'exercice est divisé en deux parties. La première, on va travailler les coups doubles et la deuxième, les coups triples. La pulsation est en double croche, donc 1I et A, 2I et A, 3I et A, 4I et A, 1. On va commencer par la première mesure que nous allons jouer à la main droite. Le beat est 1I et A, 2I et A, 3I et A, 4I, 1I et A, 2I et A, 3I et A, 4I. On le fait avec le métronome. Je reprends le même service, mais avec la main gauche, mais en commençant sur le floor drum en remontant jusqu'à la caisse claire. Comme suit. On enchaîne la main droite et la main gauche. Donc, on débute à la caisse claire et on repart avec la main gauche sur le floor drum. La deuxième partie, on va travailler les coups triples. Donc, on va compter comme suit. 1I et A, 2I et A, 3I et A, 4I, 1I et A, 2I et A, 3I et A, 4I. Je recommence à la main droite en débutant par la caisse claire jusqu'au floor drum. Main droite seulement. Donc, ça se trouve être la troisième mesure de l'exercice. Même chose, encore une fois, avec la main gauche à partir du floor drum en remontant. On enchaîne la mesure 3 et 4, main droite et main gauche. Je vous enchaîne la première partie et la deuxième partie. Donc, de la première mesure à la quatrième inclusivement. Sous-titrage ST' 501 Vous connaissez l'exercice de base au complet. Ajoutons un premier défi, c'est-à-dire, on va inclure le bass drum et le hi-hat. Bass drum, très simple. On joue sur les temps fables, premier, deuxième, troisième et quatrième temps. Et le hi-hat, juste sur les « et », comme ceci. On ajoute les mains, ce qui donnera ceci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais donc ajouter les mains. Musique du générique 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 Quelques notes. Je vous conseille de toujours pratiquer cet exercice avec le métronome afin de travailler votre précision, votre constance, le timing. Plus vous allez le pratiquer avec le clic, plus vous allez vous asseoir dessus et vous serez confortable. Je vais vous jouer les deux variations à différents tempos. N'oubliez pas, l'important de cet exercice, c'est vraiment de travailler l'articulation et l'interprétation. Chaque coup doit être joué avec précision. C'est parti. Musique du générique Musique du générique Musique du générique Musique du générique C'était Double Beat, l'exercice pour développer vos coups doubles, coups triples et coordination. Je vous invite à la maison à créer vos propres variations afin de vous approprier l'exercice et de vous le personnaliser. Si vous voulez en savoir plus au niveau de la prise de baguette et comment développer vos coups doubles et triples, aller visionner le visite, j'explique en détail comment travailler la motion. Sur ce, passez une belle journée, une belle soirée, pratiquez fort et on se voit très bientôt. Bye bye!